On a retrouvé entre-temps Yves Poirier et son caméraman Yannick Massé qui viennent d'arriver dans la région de Baltimore, du côté de Washington. Yves, donc, l'impact, il est considérable parce qu'évidemment, c'est comme un effet cascade au niveau de la circulation, à la fois la circulation automobile, axe majeur qui vient de s'écrouler, et puis la circulation maritime aussi qui est paralysée pour le moment. Oui, je dois t'avouer qu'on est arrivé au cours des dernières minutes. Écoute, on a atterri, Paul, à l'aéroport Reagan, à Washington, l'on est à bord d'une voiture de location. Bon, d'une part, je dois admettre qu'évidemment, c'est l'heure de pointe. Sortir de Washington, c'est compliqué à cette heure-ci de l'après-midi, mais il y a quelques portions au rouge sur le chemin vers Baltimore. C'est une soixantaine de kilomètres à parcourir. Et Paul, je regardais plus tôt aujourd'hui, bon, on disait à peu près une heure pour se rendre entre Washington et Baltimore. Là, on est à 1h40 à peu près. Il nous reste à peu près 1h30 quelques minutes à parcourir. On va nous faire emprunter notamment la route 295 jusqu'à la 95. Le problème, Paul, c'est la route 695 parce qu'elle mène justement au pont Francis-Cott-Key. Et là, c'est inaccessible. Alors, on vient de quitter l'avenue de l'Indépendance. On est passé à côté du Capitole. Je vais vous admettre qu'il fait quand même relativement beau à Washington, Paul. On risque de frôler les 17-18 degrés. Là, on voit que ça fleurit. J'en profite pour vous montrer ces images. Mais ça se complique, je dirais, d'à peu près une trentaine, quarantaine de minutes sur l'autoroute. Il y a plusieurs portions au rouge. Et quand j'ai atterri tantôt, Paul, j'entendais les gens à l'aéroport. Puis ce que je retenais des conversations, c'était les gens étaient vraiment inquiets face à l'effondrement, effectivement, et l'impact de ce porte-conteneur sur ce pont plutôt aujourd'hui. C'est vraiment le sujet en ce moment à Washington et dans les environs jusqu'à Baltimore. Je parlais à des douaniers ce matin américains qui semblaient effectivement fort inquiets pour rester. Malheureusement, ces travailleurs qui sont tombés ce matin et qu'on n'a toujours pas retrouvés. Alors, voilà pour l'état de la situation. On pourra se refermer un peu plus tard dans le TVA, 17h, Paul. On sera à ce moment-là un petit peu plus près de Baltimore. Et puis, on se retrouve aussi à 19h au bilan. Bonne route, Yves. Prudence et précaution parce que...